Namaskaram Sadhguru, vous avez dit que Vakshoudi ne consiste pas juste à dire la vérité, mais qu'il s'agit d'émettre les bons types de sons qui nous sont bénéfiques. Comment toujours maintenir Vakshoudi ? Et doit-on sans cesse chanter ? Pouvez-vous expliquer ça, s'il vous plaît ? Voyez, la parole est un cadeau spécial fait aux êtres humains. En termes de complexité de ce qu'un être humain peut prononcer, aucune autre créature ne peut faire ça. Eh bien, un éléphant peut barrir plus fort que nous, ça peut vous paralyser, s'il vient barrir près de vous, ça va vous paralyser, rien que le son. Un lion peut rugir, les oiseaux peuvent faire de très nombreuses choses, mais aucune créature n'est capable de fournir la complexité avec laquelle on peut prononcer. les langues ont été consciemment créées pour que la simple prononciation de la langue purifie le système. Le sanscrit a été créé comme ça. Donc la plupart d'entre nous, probablement, parlons en anglais la plupart du temps. De toutes les... Pas forcément de toutes les langues, comparées aux langues indiennes, aux langues vernaculaires, ou comparées à l'espagnol ou au latin, ou même aux chinois ou autres, la langue anglaise a la gamme de sons la plus minime, très minime. C'est pour ça que, depuis votre naissance, si vous ne parlez que l'anglais, vous trouvez ça très difficile de prononcer un autre mantra ou une autre langue, parce que vous utilisez une gamme d'expressions très minime. Donc, plus la gamme des sons que vous émettez est minimaliste, moins vous avez de wakshuji. Donc, maintenant, vous devez régler ça par une certaine conscience et volition active. Une chose, c'est le son. Une autre, c'est l'intention du son. Vous pouvez dire « Hey » avec énormément d'amour, ou vous pouvez dire « Hey » d'une autre façon. Maintenant, les deux ne vont pas produire le même impact sur le système, parce que la volition de l'action est la plus importante, ou la majeure partie du processus karmique est dans la volition, pas dans l'action. De même, la majeure partie du karma est dans la volition, pas dans le son. Mais si les sons étaient structurés scientifiquement, comme dans les mantras et en sanskrit, alors, même sans trop de conscience, si vous les émettez, vous en bénéficiez quand même, simplement grâce à la nature de l'arrangement des sons. Mais maintenant, on parle des langues qui ne sont plus faites comme ça. Donc le mieux, c'est de gérer ça par l'intention. Je crois que je vous ai parlé de ça beaucoup de fois, de cette dame qui est sortie d'un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle s'est faite une promesse, vous savez. Donc elle s'est juste fait une promesse. Si je parle à quelqu'un maintenant, si ça se trouve être la dernière... ça pourrait l'être. Si ça se trouve être mes dernières paroles à cette personne, comment je les dirais ? Comme ça, je vais parler à tous ceux à qui je parle. C'est une façon fantastique de régler votre wakshudhi. Wakshudhi veut dire purifier les sons que vous émettez. Devenir conscient des sons, de la science des sons et de l'impact que ça a sur nous et comment en arriver là. C'est une chose phénoménale, ça n'arrivera pas en une seule vie de le comprendre. Ça, c'est le... nada yoga. Ça demande des tas de choses. Donc pour ça, pour faire du nada yoga, vous avez un champ. Si vous le maintenez à chaque fois, je n'y pense jamais consciemment, mais si je m'assois, me lève, vous savez, Shamboshiva m'arrive simplement. Pas parce que j'ai l'intention de les mettre. c'est juste, ma respiration prend juste cette forme. Ça n'a pas lieu simplement parce que je suis assis dans un programme ou que je fais quelque chose d'important ou de pas important. Vous pouvez simplement l'introduire dans votre vie comme ça. Un tas de gens ont décidé d'utiliser des mots grossiers dans leurs conversations ou de nos jours, en particulier, je vois les jeunes aux États-Unis qui essaient de former toute une phrase avec un seul mot, vous savez. Je vois que tout un tas de gens en Inde aussi ont copié ces choses et quand ils prononcent ces mots, les gens n'arrêtent pas de dire « chier, chier ». Je leur rappelle sans cesse, « s'il vous plaît, ne faites pas ça ici, s'il vous plaît, ne faites pas ça ici ». Donc, ceci est une façon d'introduire le bon type de réverbération dans le système. Pourquoi c'est important ? C'est que si vous devenez simplement silencieux en vous-même, il n'y a pas de meilleure façon. C'est la façon ultime. Si vous pouvez simplement devenir immobile en vous-même, ça, c'est la meilleure façon. Si ça n'a pas lieu, la meilleure façon suivante et la suivante, c'est comme ça. Vous pouvez dire Shiva, c'est la chose la plus proche de l'immobilité. Autrement, si un seul mot ne marche pas pour vous, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus élaboré. Vous avez besoin d'un chant. Vous pouvez faire Abrahmananda Swarupa quelque chose ou n'importe quel mantra que vous avez choisi parmi ces cinq, six qui sont là. Ce avec quoi vous raisonnez, vous faites juste ça. Par-dessus tout, introduire la bonne intention dans chaque son que vous émettez. Si vous introduisez la bonne intention dans chaque son que vous émettez, ces sons vont réverbérer d'une certaine manière en vous. Ce fondement du bon type de réverbération est nécessaire si vous voulez utiliser ce système humain comme une possibilité plus élevée. Autrement, il ne sera qu'une contrainte pour vous tout le temps. si vous voulez que celui-ci soit une plus grande possibilité, il doit avoir pour fondation le bon type de réverbération. Et Wakshu Di, ou le nettoyage des sons que vous émettez, est une partie importante de cela. Mais si vous pouvez devenir absolument immobile, il n'y a rien de tel. Sous-titrage ST' 501